salut à tous aujourd'hui je vais vous faire un hall de la japan expo hall plus butin bien sûr vu qu'on gagne souvent des goodies dans les stands des mangas ou des éditions etc donc c'est parti d'abord j'ai commencé par le hall vu que c'est plus rapide j'ai pris des petits achats vite fait et ensuite le butin sur la gauche droite le moule c'est parti donc ma trouvaille c'est ce t-shirt wonder woman donc je suis à fond wonder woman c'est ma préférée des dc comics à 12 euros franchement la belle affaire trop trop beau le t-shirt donc j'essaie de pas trop le mettre sur le sol pour pas le salir t-shirt noir tout simple avec une belle image d'elle not all princesses need to be saved ouais toutes pas toutes les princesses n'ont besoin d'être sauvés je pense que c'est ça la traduction elle est elle est magnifique trop belle donc voilà par contre en xl attend ouais c'est double xl ouais double xl obligé c'est pas grave je peux en faire avec avec un legging ça passe genre loose loser enfin loose donc voilà 12 euros belle affaire ensuite dans le ichiban comment s'appelle je sais pas si c'est chibi à kiabara celui ci là où ichiban un truc de tirage au sort il faut tirer un petit coupons un chiffre et on a des lots au hasard et cette année j'ai pas eu de chance je suis pas fan des des vendeurs qui en ce moment sur le stand parce que normalement certains sont cool certaines années j'ai même gagné une grosse figurine de de goku super guerrier de pour les 30 ans je crois de dragon bulls est et là j'ai pas gagné et j'ai pas gagné grand chose donc j'ai gagné ces deux là c'est des pochettes en fait en plastique attend ouais c'est bien ça moi c'est de là donc c'est sûrement dans comment s'appelle ouais dragon bulls est ouais super vu que c'est écrit et je suis pas encore à jour donc voilà normalement ça je sais que c'est végétaux la fusion de goku et de végéta mais version bleu et celle ci en haut je sais pas du tout il faut vraiment je me mette à jour ensuite donc 12 euros chaque tirage soir on peut avoir des grosses figurines de one piece ou d'autres mangas aussi donc voilà c'est vraiment le truc le stand à tester ensuite dans un autre temps je crois que c'était abyss style j'ai eu ça pour 7 euros je crois c'était pas cher j'aime bien noter tous les tous les personnages dedans j'aime beaucoup les blocs notes donc pour dragon ball super j'en aurais vu vraiment besoin donc voilà pas cher celui ci ensuite 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 j'ai acheté deux agendas black clover donc ce qui est bien ce qu'il ya les profils de chaque perso de cette série que j'aime beaucoup ça un peu genre voilà voilà ah c'est mon préféré lui il ya mis un des maîtres de de sorciers ouais donc c'est une école de sorciers et voilà quoi et lui il n'a aucune sorcellerie mais malgré tout il est puissant son pouvoir enfin son pouvoir son anti pouvoir et puis sera que c'est comme un joker du fait qu'il n'ait pas de truc il annule tous les tous les sort donc voilà c'est un peu comme voilà comme naruto mais ouais il essaie de d'être le meilleur quoi mais côté sorcellerie et pas ninja ensuite olivet tom captain tsubasa donc un agenda toujours 19 2020 voilà attend est ce qu'il ya les profils dedans ouais il ya les profils et j'aime beaucoup et bien sûr mon préféré c'est un marc sanders alias je crois il s'appelle le yoga yoga quelque chose toucher au attire il est là voilà kojiro yoga mon perso préféré donc voilà très belle acquisition j'aime beaucoup ensuite j'ai pris dans un petit stand très lolita très girly des petits make up donc un rouge à lèvres couleur corail donc voilà ensuite une base illuminatrice pour peau sensible je crois donc voilà ensuite une bébé crème teintée pour peau grasse à protection combien 30 protection solaire 30 donc voilà c'est pas mal j'ai hâte de tester comme vous savez je suis à fond au make up donc j'adore tout ce qu'il ya tout aussi surtout les marques asiatres en vrai je vous ai pas dit la marque ouais donc c'était 12,50 elle m'a fait un prix je crois vu que c'était sa dernière elle veut même plus revendre des make up et je suis dégoûté je suis je lui ai dit je suis super triste que tu lâches la faire c'est vraiment dommage donc j'ai profité de prendre ce qu'elle avait un ouais la marque donc je disais celle là c'est nouveau je crois j'ai passé quoi le nom nouveau ouais bref holika holika ouais c'est coréen je crois ouais made in coréen et the same saem je connais pas du tout et c'est coréen aussi donc voilà et ça c'est coréen Je l'ai testé sur ma main a été magnifique couleur corail est ce que c'est coréen je suis pas le madine machin madine prc chinois d'accord ok moi je vais tester un ensuite lors des conférences ah non déjà quand j'ai acheté mes deux agendas la black clover et tsubasa captain tsubasa j'ai eu des petits sacs one piece qui est magnifique et dragon ball super donc ça fait pas mal ensuite il y avait des jeux il y avait des jeux vidéo à tester ont gagné ce sac du jeu vidéo catherine full body donc on incarne lui là le mec à la base c'est un c'est une brebis je crois je sais pas si c'est mouton ou brebis on va dire mouton eux que c'est un mec et il ya des filles derrière qui font partie de ce jeu vidéo et quand j'ai incarné le mec vraiment pouvait choisir le perso fallait monter une sorte de tour de babel avec des blocs et il fallait faire gaffe de pas tomber il fallait monter tout au bout bien sûr tout là haut le but du jeu c'est de oui de survivre tout là haut ouais donc ils ont offert un serre-tête de moutons avec des cornes et un pin j'ai bien sûr choisi j'ai préféré prendre le mec sinon les autres c'était des meufs j'aurais bien voulu avoir les meufs aussi tant pis j'aurais dû revenir mais j'ai pas eu le temps pour demander les meufs ensuite dans les stands encore j'ai gagné ce badge city hunter rebirth donc c'est le nouveau film qui est sorti sur le sur lui donc il est magnifique ensuite il fallait se prendre en photo avec la mini austin voilà je suis juste à côté mais bon voilà ensuite le jeu avec les blocs c'était ça catherine full body donc voilà qu'est ce qu'il faut pas faire pour avoir des goodies je suis pas très photo mais bon vu que s'il y avait des goodies en jeu je les fête et ça c'est sur un autre jeu aussi donc voilà ensuite 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 sur le stand de final fantasy cette fois ci c'est spécial ff 14 mais qui est en ligne genre online tu es obligé d'avoir un abonnement et de jouer avec d'autres joueurs il y en a qui n'aiment pas ce genre de jeu à cause de l'abonnement à payer donc voilà un peu stylé voilà donc mais ça c'est gratuit jusqu'au niveau 35 donc c'est faisable c'est sympa et il y avait un poster avec ouais c'est ça donc voilà poster offert de ff voilà il est pas mal je fais vas-y pourquoi pas ensuite l'attaque des titans voilà ça c'est juste des trucs des petits des petites cartes il y avait surtout aussi des comme on dit des éventails voilà les éventails de jeux de licence de machin un peu tout en kama les accessoires là pour dessiner des mangas c'est mignon ça shield héros c'est quoi le manga the rising of the shield héros moi je connais pas il y en a je connais pas là ouais avec crunchyroll crunchyroll qui est une un peu de streaming enfin streaming de d'épisodes à regarder un mais par abonnement 5 euros le moins je crois donc voilà ça c'était sur un temps stand de jeux vidéo j'ai eu du mal ça il y avait trop la foule il y en a qui doublaient j'aurais dû faire pareil laisse tomber enfin voilà bref c'est le bordel vraiment là j'ai appris un expo c'est le bordel faut vraiment doubler si t'attends des heures et c'est ouf c'est tu deviens ouf sinon donc voilà j'ai aussi des petites cartes sympa de crunchyroll qu'ils offraient sur leur stand c'est cool c'est cool c'est pas mal radiante un manga français qui est arrivé l'année dernière je crois donc voilà et l'auteur aussi en dédicace cette année c'était vraiment spécial pour les 20 ans web la japan expo il ya beaucoup de remises de prix aux auteurs de goldorak albator il ya eu claude lombard la chanteuse des génériques français des mangas enfin en français des mangas ouais chante max et compagnie tout allez où d'ailleurs la feuille la feuille j'ai même plus à lui bref il ya eu beaucoup de remises de prix un truc de fou donc ce créateur on l'a vu il a eu des remises de prix de goldorak là c'est guitare robot quittier au nez aussi il a fait que j'ai regardé j'ai tout maté la série il y avait aussi une ancienne série à mater donc voilà ensuite qu'est ce que j'ai eu d'autre donc ouais ça c'est le plan de la japan expo comment je me suis organisée par les conférences à faire voilà les salles à voir faire partie jeux vidéo partie culture asiat fan zone création on va dire la partie orange manga là c'est dehors c'est le parc c'est l'entrée tour on a par là là c'est les fans on aussi créateurs ouais les salles conférences et je suis dégoûté ouais voilà j'ai vraiment préparé à une semaine à deux semaines à l'avance mon planning jeudi vendredi samedi dimanche je suis dégoûté j'ai pas pu faire la conférence sinon j'ai vraiment tout faire la conférence de du visiteur du futur qui était le vendredi j'ai grave raté la 15h45 j'ai vraiment raté un et et tokyo ghouls là à l'avp l'avant-première je suis dégoûté il fallait un billet j'ai pris trop mon temps je croyais qu'il y en aurait plein maintenant il y avait des acteurs du live de ce de ce manga en film je suis dégoûté c'est pas grave tant pis je rentre et le visiteur du futur gérer la conférence sur youtube qui est allié donc voilà sinon j'ai vraiment fait des groupes ou truquer une grosse remise de prix moi j'ai la photo ouais après c'est rien c'est des cartes du japon offert encore une pochette d'un manga ensuite un petit sac black clover chez comment s'appelle je crois ouais c'est casé la boutique d'édition de manga plein d'extraits de manga ici plein 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 j'ai de quoi découvrir à chaque année j'en ai des tonnes et des tonnes il y en a j'ai même pas le temps de les lire il y en a j'ai commencé à les faire comme black clover dont j'ai je vous ai dit j'ai l'agenda j'ai quoi d'autre je vais remettre ça à sa place ah oui lors d'une conférence franchement cyber connect 7 je crois ça s'appelle au japon des gros guides qui font des jeux vidéo qui vont qui nous ont offert ça des badges il y en a trois par paquet voilà j'en ai pris 4 aviez on s'est fait pied on s'est fait plaise des petits magazines japonais franco japon va dire sympa sur la culture les mangas un peu de tout qui sont connus donc zoom japon c'est plus culture japon restos et tous vos actualités du japon ça c'est sur l'actualité des mangas des bd tout un peu tout tu as même des extraits apparemment des extraits voilà captain albator dont j'ai vu l'auteur et qu'il a eu un prix léger matsumoto franchement il ya eu des bons j'ai eu que des bons un autre magazine ça c'est le glena manga news donc c'est sympa c'est les nouveautés sorties des mangas qui proposent donc voilà ensuite quoi d'autre toi c'est ouais ouais après c'est des catalogues catalogue de manga je vais vous montrer ce que j'ai vraiment fait j'ai vu beaucoup de choses on va mettre à l'endroit voilà ouais donc ça c'était les stands de jeu avec des goodies à gagner voilà des conférences ça c'est la voix de missa amane et la japonaise donc voilà on peut leur poser des questions c'est ça qui est trop bien interagir gentiment bien sûr il y en a qui posent des questions un peu débile on va dire inutile voir ou alors qu'elle a déjà répondu donc voilà elle est trop mignonne trop mignonne et elle ressemble là elle a fait aussi lucide en fairy tale elle a fait d'autres voies je sais plus son nom attend c'est écrit il est où le nom aïa irano aïa irano et d'accord ça soit ouais aïa irano avec un h d'accord franchement trop mimi elle a voulu faire un selfie avec le public ensuite j'ai vu qui j'ai eu trop plein de personnes célèbres truc de ouf à le créateur du show ninja le magazine le plus vendu au japon sur le sur tout ce qui est manga c'est lui qui a regroupé tous les mangas sortis tels que dragon ball et tout donc voilà on pouvait lui poser des questions et il a dit comment il est arrivé à kira toriyama dans son dans sa maison d'édition donc voilà c'est grâce à lui que les mangas ont été découverts du grand public vraiment temps dès le départ tiens on va faire là le premier voilà il s'appelle hiroki goto né en 45 entre au magazine shonen jump en 70 devient rédacteur en chef en 86 donc voilà c'est grâce à lui qu'on connaît tous les mangas enfin qu'on peut découvrir les mangas voilà vu que c'est là qu'ils font leur premier pas tous les grands mangas cas ça c'est sa première couverture et sa dernière actuelle voilà ouais go nagai aussi go nagai qui est goldorak l'auteur de goldorak et c'est le premier manga en france qui est et lui aussi il a eu un grand prix donc ouais de la part des patrons de la japan expo ils sont deux dont un qui ressemble à elle ressemble à baratheon d'ailleurs je vous montrerai une photo donc voilà même si tu es inter est venu chez lui s'inséria donc voilà